Salut salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez très très bien Dieu merci je suis de retour et apparemment beaucoup de choses se sont passées durant ce long moment de silence là veuillez m'excuser c'est parce que il y a un petit palu là qui m'a vraiment bousculé il m'a vraiment dérangé mais vous voyez quand ma tête est sorti mon cou est petit voilà je sors maintenant de maladie Dieu fait grâce à pas au moins ça s'est passé avant mon anniversaire qui est ce 19 juin là merci merci à tous ceux là qui sont rentrés dans mon inbox pour savoir comment j'allais que m'ont souhaité prendre l'établissement merci à tous cette vidéo là elle est dédiée à Didier Rafat et Kiff No Beat vous connaissez l'histoire je sais pas si je suis obligé de vous la raconter encore voilà beaucoup de choses se sont passées il y a eu beaucoup d'amalgames j'avais certains qu'on ferait ce principe pour faire certaines vidéos mais bon c'est tout ça aussi les médias hein on balance toujours la première information avant de tomber sur la vraie voilà et je vais profiter aussi dans cette vidéo là lancer un petit message à un certain groupe d'artistes très ingrat et malhonnête je vais leur expliquer certaines choses aussi voilà donc restez branchés on se prend voilà vous savez je crois avant hier une nouvelle était tombée comme quoi le molla le grand molla le boss c'est lui qui s'est fait appeler le boss du coupé décalé se serait battu avec le daichi le porte flambeau du poumon coupé décalé jusqu'à preuve du contraire et malheureusement j'étais malade donc je pouvais pas réagir sur la situation et on va dire dieu merci sinon j'avais fait la même bêtise comme mes confrères j'ai pris le temps de m'informer et apparemment il s'agit pas d'une bagarre entre le molla et didjarafate parce que c'est des choses qui sont donc ce qui seront vraiment 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 difficile à faire voilà je ne dis pas que c'est impossible mais le molla et didjarafate ce sont deux personnes qui se connaissent très bien et qui s'apprécient beaucoup pour ceux qui ne le savent pas voilà comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ici que c'est une question d'égo sinon les deux n'ont pas de problème voilà il y a un dévencier qui est un membre créateur du mouvement coupé décalé qui se fait appeler le boss du coupé décalé pendant que daichi s'est dit qu'il a bossé pendant plus de 15 ans pour ce mouvement là il peut pas avoir deux boss dans un bateau c'est un peu ça l'histoire et comme quoi le molla lui fait des coups bas ça c'est des détails bon je pense que la fois l'histoire vous la connaissez l'histoire commence avec le jeune elon des groupes kufnobit vous me connaissez oh j'aime pas revenir sur les détails parce que les détails il y a des personnes qui peuvent les donner moi je viens juste réagir pour essayer de je dirais pas canaliser mais de mieux orienter nos artistes voilà et je pense que les deux parties sont à blâmer voilà même si les petits frais n'auront jamais raison devant les grands parce qu'on est en afrique les deux parties sont à blâmer je commence pas qui je dirais d'abord kifnobit avant de prononcer sur le conflit djirafat bon vous va peut-être que je suis votre conflit de quelques années ou bien c'est la même promotion bon les amis moi je vous comprends je vous comprends je vous comprends très bien votre album est sorti bizarrement beaucoup de personnes apprécient tous les amis mes amis qui ont pu l'acheter me disent que l'album est bon voilà donc j'invite déjà tous les fans du coupé décalé tous les fans qui aiment les vidéos des retours qui suivent les retours par moment je leur informe qu'il y a l'album blind the new fresh de kifnobit qui est déjà en vente au prix de 3000 le cd je crois et puis aussi qui est aussi disponible si spotify le amazon et disait qu'on sort il paraît que l'album est vraiment 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 lourd peut-être que j'aurai l'occasion de décrypter tout l'album dans une de mes vidéos mais j'invite tout le monde déjà à se procurer l'album de ces jeunes là de ces jeunes battants voilà pour reconnaître que même si aujourd'hui le succès elle monte un peu à la tête faut reconnaître les mecs ils ont vraiment bossé pour arriver où ils sont voilà donc ils méritent vraiment encouragement un album c'est pas un single donc il faut acheter l'album il faut vraiment vraiment acheter l'album voilà je ferai les fois je suis pas très très rap mais je ferai les fois d'acheter la rap parce que j'aime bien la musique je ferai les fois d'acheter le truc le cd puisque c'est 3000 bon je pense que c'est dans mes codes bon qu'est ce que j'ai à dire sur les groupes d'acheter le but laissez-moi boire un petit café avant de continuer ok qu'est-ce que j'ai à dit par rapport à cette bagarre là d'abord toi Elon moi je pense que tu connais bien Didi Arafat c'est d'abord ton vieux père c'est d'abord ton grand frère c'est d'abord on va dire votre comme un mentor pour vous dans votre début dans le début de votre carrière il a été pour beaucoup ça faut toujours le reconnaître il faut toujours le reconnaître vous pouvez pas le nier parce que on a vu les spectacles de Didi Arafat on a vu combien de fois il a fait passer à ses spectacles combien de fois il a donné la force jusqu'à aller faire un featuring avec vous franchement je ne dis pas que vous n'êtes pas talentueux vous êtes bourré de talent si c'est chanté vous savez faire vous avez les talents qu'il faut pour aller très loin mais Didi Arafat a été pour quelque chose de votre carrière bon le mec il y a eu des histoires vous avez eu des histoires parce que d'abord il faut reconnaître que c'est toi qui lui a envoyé la pic ça au moins il faut le reconnaître c'est vrai qu'on dit que Didi Arafat est beaucoup palabreux il aime beaucoup les histoires mais l'histoire qui snobite Didi Arafat que je connais mais je parle de l'histoire ces histoires de la femme de truc et tout ça là c'est de là que ça a commencé en fait c'est vraiment mal déplacer même que Didi Arafat dise que qu'il est sorti avec la femme de truc Ilan qui snobite mais le mec ne l'a pas fait comme ça de manière volontaire parce que Didi Arafat est une devise je ne m'attaque pas je ne t'attaque pas c'est parce que lors d'une interrogation avec un de ses collègues Atis où tous ils tentent de se moquer de lui comme quoi il a eu la bouche cassée et le Kifnobite je crois dans un direct instagram a fait une vidéo pour le titiller je sais que ça restait amical c'était rien de méchant mais Didi Arafat était libre de l'apprécier comme il veut vous comprenez un peu c'est pourquoi il a réagi de manière aussi extravagante ce qu'il n'a pas plu et donc Kifnobite qui a répondu vous savez ce que ça a entraîné et vous connaissez Didi Arafat c'est un gars je dirais pas rancunier mais d'après lui il n'aime pas les foutaises donc il a forcément voulu régler ses comptes et malheureusement se retrouvant au lieu le propre avec ces petits là et surtout le conseillé qui guettait il a voulu faire comprendre aux petits qu'il n'est pas d'accord avec lui à la limite il a voulu remuer un peu le petit voilà mais moi 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 comme moi je me connais vous voyez je vous dis un peu comment je fonctionnais je vous explique pourquoi je n'ai pas peur de quelqu'un moi j'ai une devise quand tu me cherches des histoires je préférerai tout pour te demander pardon tu dis que c'est vrai tu as raison excuse moi je sais que peut-être que j'ai fait un truc qui n'a pas plu il te demande pardon mais c'est pas en me frappant qui va résoudre le problème c'est pas en me blessant ça va résoudre le problème en fait excuse moi ça va plus se reproduire mais d'accord je vois que jean tu veux outrepasser ce respect que je te donne là je te montre que d'abord je suis un homme ça fait un et puis si ça va loin franchement ça sera difficile que je pète je suis pas le fils d'ado les amis je ne suis vraiment pas le fils d'ado mais autant tu comptes sur certaines choses dis toi que je suis humain donc j'ai forcément ces connexions là aussi voilà je suis pas tombé du ciel c'est ce que j'ai dit toujours sur youtube ici hérité n'est pas tombé du ciel donc faisons attention voilà autant tu penses que tu veux mettre du monde dans ta tête c'est comme ça hérité on peut penser qu'il allait mettre du monde dans sa tête vous comprenez un peu non donc faut toujours donner raison d'abord il faut toujours demander pardon il faut toujours éviter les histoires mais tant que les histoires viennent à toi dieu te donne toujours raison et dieu te fait faire ça bien vous comprenez un peu non pour dire que quoi quand j'ai déjà fait tu as suivi aux toilettes tu étais pas obligé de faire la grosse tête parce que je sais un peu ce qui s'est passé c'est parce que je n'ai pas voulu te laisser faire moi je dis toujours démonner pardon mon grand frère ça peut rien à m'enlever ça peut rien à m'enlever parce que je me rappelle dans votre début si je dis à la fête même vous insultez vous pourriez même pas brancher je sais que même dans le temps mais vous pourriez pas parler de moi qui dis à la fête parce que quand je dis à la fête parle tu pouvais pas parler mais c'est parce que vous vous êtes fait un nom vous êtes devenu quand même une bonne légende de groupe rap en afrique ici que bon tu te dis que je suis quand même Elion Kifnobit je fais partie bien groupe de rap très très influent donc j'ai aussi un nom à protéger on peut pas me marcher là dessus je comprends ça et je te conçois ça mais c'était pas une raison c'était vraiment vraiment pas une raison voilà imaginez que le pays est arrivé soit je suis blessé il était blessé juste pour votre orgueil juste pour dire que je suis un homme dit que je suis un homme dit que je suis un groupe a toujours envoyé des histoires des problèmes qui ne disent même pas le nom à l'individu que les chèches j'aurais préféré même j'aurais préféré même que tu évites le palable c'est parce qu'il ya eu forcément échange de mots qui n'a peut-être pas plus à jiji rafa parce qu'il s'est dit qu'il est ton vieux père il s'attend pas à ce que tu lui répondes d'une autre manière et le connaissant il a voulu réagir autrement c'est ce qui a créé tout ce droit là jusqu'à ce que vous voyez cette vidéo je crois quelques minutes quelques secondes sur les réseaux sociaux comme quoi c'est le mot là Elidji Rafa qui se battait non le mot là ne se battait pas et jiji rafa bien au contraire il est il est intervenu entre jiji rafa et l'on kiff no bit vous comprenez un peu voilà c'est ça l'histoire sinon jiji rafa de moi je ne suis jamais battu c'est ça la vraie histoire en fait et moi j'ai pas apprécié parce que j'ai l'impression que les petits ne connaissent pas le droit des nes voilà c'est vrai que vous avez peut-être raison sur ce coup là yolo club mais il faut toujours garder les choses de raison garder quoi voilà fallait garder votre raison sorti du coup et si vous voulez maintenant porter la peine que vous avez quelque chose à apporter vous comprenez un peu moi c'est ce que je dépends un peu dans l'histoire sinon ça servira à rien de venir faire le gros dos ça sert à rien ça sert à rien parce que quand tu es sur ton lit d'hôpital mais quand tu es dans ta tombe tu es tout seul Didy B ne va pas t'accompagner et Joachal ne va pas t'accompagner et Elidji ne va pas t'accompagner Blackard ne va pas t'accompagner et le stade ne va pas t'accompagner donc tant que tu peux éviter les histoires il faut les éviter mais tant que les histoires viennent à toi tu réponds comme tu peux répondre mais tu me diras sûrement que c'est ce qui est arrivé c'est pourquoi ça crée tout ce brouhaha là me disant que il y a eu un groupe qui voulait l'inchéji Jarafad je pense que là c'est quand même trop osé voilà c'est quand même trop osé éviter ce genre de choses là parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises en fait voilà moi je ne vous donne pas raison parce que vous êtes d'abord le petit frère et le gars c'est pas un gars que vous ne connaissez pas c'est un gars qui a été pour votre carrière il est passé dans votre carrière même s'il a fait seulement qu'un jour deux jours dans votre carrière il a fait beaucoup pour votre carrière donc pour ça au moins on peut dire bon comme c'est le vieux pays qu'on n'a pas sa place là moi il tape le voilà moi il va me mettre à son niveau c'est 110 un truc un petit frère et qu'on savait comment tu respectes plus il peut considérer ça comme de la peur mais toi seul tu sais que tu n'as pas peur de lui c'est parce que tu le respectes cependant Jarafad jarafad pourquoi j'ai à te blâmer j'ai fait plusieurs vidéos ici qui te dit que normalement pour ta tranche d'attice pour tout ce que tu as accompli durant ta carrière on ne doit plus normalement et logiquement tu vois dans ce genre d'histoire là voilà c'est vrai que tu t'es un peu assagé mais il y a un truc que tu n'as pas encore laissé c'est à dire vouloir montrer aux gens que tu n'aimes pas les foutaises vouloir montrer aux gens que tu es le nous aussi vouloir montrer aux gens que tu contrôles tout ça sert à rien en fait bien de côté comme ça c'est un manque de respect ça c'est un manque c'est comme si on t'avait humilié en fait parce que ce que tu voulais faire tu n'as pas pu faire et puis l'affaire en train de déborder pourquoi ne pas éviter en même temps c'est pas intéressant qu'une icône d'un pays soit toujours dans ces petites histoires là quand même souvent dit Jarafad ne pas passer comme des conseils mais je parle de ta carrière musicale en fait ça on tâche un peu la carrière musicale voilà si tu n'es plus au box comme avant c'est pas parce que tu es plus talentueux ou bien tu n'as plus tes fans tes fans sont toujours là mais il y a certains qui sont en train de se décourager parce que comme quoi ils t'ont parlé plusieurs fois mais bon c'est difficile pour toi de laisser ce qu'ils n'aiment pas tu comprends un peu sinon il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi je sais qu'il y a des personnes je ne dis pas tes gros bras si tu appellais cette soirée là ils venaient faire du sale au Hello Club il y a des gens qui sont prêts pour toi comme ça mais tu vois toujours vouloir vivre tes problèmes toi même non comprends toi comme une légende comprends toi comme un vrai boss du mouvement un vrai boss du mouvement c'est quelqu'un qui ne se mélange pas c'est ça en fait c'est ce que peut-être que tu n'arrives pas à comprendre et c'est ce qui me désole beaucoup chez toi en fait moi quand j'entends que Jarafad a fait des palabres ici par ci par là moi je suis un peu découragé parce que je me dis mais le mec il connaît pas sa valeur mais il connaît vraiment pas sa place mais c'est comme ça qu'il est ou bien si je veux bien comprendre tu as voulu être chanteur pour avoir juste un nom être le plus populaire des artistes de Côte d'Ivoire avoir un peu d'argent quelques voitures c'est ça mais il y a des gens qui pensent plus loin que pour toi hein qui te voient encore plus loin parce que tu es encore jeune tu n'as même pas encore 35 ans et tu sais encore bien faire ce que tu sais faire concentre toi sur ta carrière ignore tous ces petits là tous ces personnes là qui veut forcément te faire plonger plus tu vas répondre à ces personnes là plus ta cote diminue 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 parce que ta stratégie d'alors ne marche pas maintenant ça ne marche plus je vais te le dire clairement et cru ça ne marche plus tu dois changer de stratégie ignorer ces gars là à la limite même laisser tes petits ou bien tes gros bras tu dois plus te salir les mains ah attends tu trouves pas ça honteux de te chauffer avec Elon Keith no beat les gars quand tu chantais même ils savaient même pas qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui ça te gêne pas un peu tu te culpabilises pas un peu tu te culpabilises pas un peu tu fais toujours le respect aux grands frères voilà ne tombez pas au niveau où il veut vous fait tomber parce que vous voulez respecter c'est très important petite parenthèse avoir été aimé la vidéo j'aurais appris qu'il y a certains artistes qui disent que les youtubeurs qui parlent des artistes là c'est pas parce qu'ils aiment trop les artistes c'est parce que ils font du business vraiment c'est drôle hein ça fait pitié ça c'est la mentalité africaine c'est la mentalité de l'attarder de celui qui n'est pas ouvert d'esprit de celui qui ne voit pas la vie autrement bon il n'y a pas un exemple simple quand tu es artiste tu dis que tu as des fans logiquement quand tu as des fans c'est parce que tu les aimes à la base on ne fait pas de la musique pour gagner de l'argent parce qu'à la base la musique c'est une passion c'est parce qu'on aime la chose qu'on a décidé de la faire et comme Dieu fait grâce que si je fais un morceau dans lequel j'ai mis tout mon coeur, tout mon esprit toute mon inspiration que ça a plu aux gens les gens veulent acheter quoi de plus mal normal de la vendre ça donc ça veut dire que tu n'aimes pas tes fans question parce que si nous on fait la promotion de certains artistes pour embellir un peu les images mais faire les promotions on trouve que nous nous faisons du business parce que nos chaînes sont monétisées comme si la monétisation là peut nous permettre de construire notre vie notre avenir c'est méchant un peu de le dire ce genre de choses là hein ces artistes qui ne sont pas reconnaissants qui ne sont pas euh vrais qui sont trop ingrats là c'est méchant de dire ce genre de choses là parce que autant tu fais sortir une oeuvre pour que tes fans achètent autant quand nous faisons des vidéos croyez plus normal que youtube dise que ah ce jeune là vraiment il a une bonne audience disons donnons lui quelque chose pour lui dire merci c'est ça en fait youtube c'est pas pour devenir milliarder ici donc respectez un peu vos blogueurs respectez un peu vos blogueurs voilà parce que quand vous commencez la musique vous n'aviez pas un nom vous vous êtes fait un nom dans d'autres pays on encourage les blogueurs parce qu'ils savent ce qu'ils apportent ils savent ce qu'ils apportent je prends un exemple simple vous qui parlez de on fait du business c'est pas grave mais nous on va chercher de l'argent exemple aux Etats-Unis et puis on vient mettre ça dans l'économie ivoirienne c'est ce que vous ne savez pas mais comme vous ne savez pas nous prendre vous ne savez pas nous considérer vous voyez ça pour du business quel bon business bon chante gratuitement pour tes fans fais des conseils gratuits pour tes fans parce que tu aimes beaucoup tes fans en fait parce que si tu les fais payer c'est que tu les aimes pas aussi vous voyez comment votre raisonnement il est caduque apprenez à vous respecter et vos petits frères vont vous respecter et puis je vais dire une chose moi je m'appelle Eritor une fois dans mes vidéos j'ai dit que on ne s'attaque pas à tout le monde il y a des gens sur cette terre là quand tu t'attaques à eux tu te casses soi-même maintenant suivez mon regard je ne suis pas sorcier je ne suis pas Dieu je ne prédis pas la chute ou le déclin de qui que ce soit c'est un conseil que je donne à tout le monde que ce soit les artistes que ce soit tout le monde c'est pas à tout le monde qu'on s'attaque ici sur cette terre ici bas là c'est pas à tout le monde plus tu t'attaques à eux plus tu t'étains et plus tu t'écries des ennuis que Dieu vous bénisse j'espère que j'ai été plus explicite dans cette vidéo là respect à Didier Rafat respect à Kiknobil et trouver un terrain d'entendre c'était Eritor ciao ciao